C'est vrai que j'ai sans doute un profil de risk taker. Quand on fait des analyses RH, je tombe assez souvent dans cette boîte-là. Mais en réalité, je trouve que la mesure du risque, c'est toujours assez intéressant. À cette époque-là, j'avais une trentaine d'années, finalement, j'ai trouvé que cette expérience présentait peu de risques. Qu'est-ce qui pouvait se passer réellement ? Ce qui pouvait se passer, c'est que ça ne me plaise pas. Bon, finalement, mon mari avait un job à Singapour. J'en aurais sans doute trouvé un autre. J'aurais très bien pu dire aussi à Unilever, écoutez, ce job ne me convient pas. Peut-être qu'il m'aurait trouvé autre chose. J'aurais eu d'autres pistes. C'est-à-dire que finalement, souvent, ce qui fait peur dans le risque, c'est la première impression. Et c'est normal. C'est sans doute le cerveau reptilien qui nous dit « Ouh là là, n'y va pas, tu ne connais pas. Qu'est-ce qui va t'arriver ? » Mais finalement, quand on passe ça et qu'on essaie d'analyser rationnellement ce qui peut réellement arriver, il ne peut pas réellement arriver de choses négatives. Et donc, c'est ce que je me suis dit en fait. Je me suis dit, objectivement, il ne peut pas arriver de choses négatives. Après, l'expérience était tough. C'est-à-dire que c'est sûr qu'une fois sur place, il y a eu des moments où je me suis dit « Est-ce que je vais y arriver ? » Mais ça, c'est autre chose. C'est le doute. Donc, la prise de risque, c'est autre chose que le doute. Et finalement, le doute, il permet aussi d'avancer. Il permet aussi de se remettre en question. C'est horrible, finalement, les personnes qui sont pétries de certitudes que tout va toujours arriver de la bonne façon. Parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. Tout n'arrive pas toujours comme on l'a pensé. Et donc, dans cette expérience d'audit, j'ai eu beaucoup de surprises. Finalement, un début difficile. Et puis, le fait que j'étais si différente, c'est aussi ce qui a fait que j'ai été acceptée, finalement, dans cette culture-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada